Bonjour à tous, ici Anthony de la pâtisse Rurali Je vous invite, avant de regarder cette vidéo, à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge juste en dessous Bonjour et bienvenue sur cette vidéo pour apprendre à faire votre tarte tatin ananas Donc là ce que je vais faire dans ma cuve, je vais mettre mes jaunes d'oeufs Et je vais y ajouter mon sucre et mon sel qui sont déjà dans ce petit pot Et je vais mettre tout à tourner, à blanchir à la feuille de pâte Ensuite, maintenant que mon mélange est bien blanchi, je vais pouvoir ajouter mon beurre pommade Et remettre le tout à mélanger jusqu'à avoir quelque chose d'amogène Donc là, maintenant que mon beurre est bien incorporé, je vais pouvoir ajouter ma farine Et ma levure chimique, et rebattre à nouveau, tranquillement, jusqu'à obtenir une pâte homogène Donc là, ma pâte est pétrie, je vais pouvoir la mettre dans un film Et la laisser refroidir au frigo environ 30 minutes avant de pouvoir l'étaler Et donc là, maintenant je vais pouvoir couper mon ananas Je vais déjà enlever ça Et ensuite je vais venir parer les côtés Et pouvoir ensuite le couper en deux Et après le couper en plusieurs en dessous Maintenant je vais enlever les yeux de mon ananas A l'aide d'un économe Et donc je vais déjà le couper en deux maintenant Puis à nouveau en deux Et puis à nouveau en deux Et ensuite je vais venir me couper des tranches d'un bon centimètre Et donc maintenant je vais pouvoir attaquer le caramel pour notre tatin et du coup caraméliser nos ananas Donc là on va pouvoir attaquer notre caramel Pour ça j'ai mon sucre à l'intérieur de ma casserole Je vais le faire caraméliser en le surveillant bien Mélanger ou juste comme ça Bouge un peu ma casserole pour vérifier que ça caramélise uniformément partout Une fois que j'aurai une couleur un peu plus caramélise Je vais pouvoir ajouter mon beurre Et je vais pouvoir ajouter aussi mon jus de citron Donc là on voit que progressivement mon sucre et caramélisent Je fais attention en le mélangeant Maintenant que ça va colorer de toute façon j'ai moins de risques aussi Mais je veux une couleur encore un peu plus ambrée Je vais le faire caramélise Je vais le faire caramélisent J' Skill et tes cramélises Là, on voit que mon caramel, il est bien fluide. Il commence vraiment à avoir une couleur un peu plus intéressante, un peu plus foncée. Je vais donc pas tarder à mettre mon beurre tout d'un coup et mon jus de citron également. Donc là, je vais baisser un petit peu mon feu. Il va ajouter mon beurre. Voilà. Et mon jus de citron. Je vais mélanger un petit peu, rester sur un feu que je vais augmenter à nouveau pour pouvoir bien tout incorporer, ne pas avoir de caramel qui va avoir figé. Donc je mélange bien, regarde partout. Là, je vais être bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir stopper ma cuisson et tout verser dans mon moulage de noix. Et donc là, ce que je vais pouvoir faire, c'est donc verser tout mon caramel dans mon moulage de noix. Et je vais laisser ça juste durcir un petit peu avant de disposer par-dessus mes ananas. Ça va prendre longtemps, ça va figer assez vite. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes tranches d'ananas à l'intérieur. Je vais juste les superposer comme ça à la moitié. Je vais évidemment faire la même chose au milieu. Je vais juste garder les plus petits pour cette partie-là, ce sera quand même plus simple. Et je vais en remettre par-dessus. En faisant attention, évidemment, à ne pas sortir du moulage de noix. J'ai préchauffé aussi mon four à 160 degrés. Et une fois que ça, ce sera terminé, je pourrai enfourner. Et ça, ça va partir au four. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ma pâte à sapé breton. Elle a bien durci suite à son passage au frigo. Je vais déjà la malaxer un petit peu pour l'assouplir. Donc j'essaye de bien tout manipuler, pas seulement les extérieurs. Sinon, je vais vraiment avoir deux textures différentes. Je me sers de mon plan de travail, sans farine, pour l'écraser. On voit que déjà, elle commence à devenir un peu plus molle. Je n'ai pas besoin qu'elle soit trop souple non plus. J'ai juste besoin qu'elle soit étalable. Sans qu'elle se fissure, sans qu'elle casse. Il ne faut pas qu'elle soit trop collante non plus. Donc là, je sens qu'elle est plutôt bien. Je vais pouvoir donc la rouler, essayer de partir avec une espèce de forme rectangulaire. Et du coup, je vais pouvoir donc commencer par fleurer mon plan de travail. J'ai fleuré ma pâte. Et du coup, je vais pouvoir l'étaler. Là, l'objectif, ça va être d'atteindre une épaisseur de 4-5 mm. Pour ensuite venir y détailler un cercle de 20 cm de diamètre. Donc je fleure bien régulièrement. Et les deux faces, c'est une pâte qui est riche en matière grasse. Elle a vite tendance à coller. Là, je vais être pas mal du tout. Juste un petit coup comme ça, pour égaliser. Je vais pouvoir aller la déplacer entièrement sur un tapis de cuisson. Histoire de pouvoir la manipuler. Quitte à redonner un tout petit coup de rouleau pour la lisser. Et maintenant qu'elle est là-dessus et que je risque moins de l'abîmer, je vais prendre un cercle de 20 cm que j'ai préalablement graissé à l'intérieur. Et je vais venir en porte-piécer. Et surtout, je laisse mon cercle. J'enlève les excédents. Ça, je pourrais m'en faire des petits sablés à déguster comme ça. Ou je peux même la congeler, la réutiliser plus tard. Ça, en attendant que du coup, mes ananas caramélisent au four, je vais pouvoir le mettre au frigo ou au congélateur. Donc mes ananas caramélisées ont passé une heure et quart au four. En fait, le caramélis a eu le temps de bien remonter sur les côtés et du coup, de bien imbiber les ananas. Ensuite, j'ai sorti du four, je vais laisser redescendre un petit peu en température et j'ai mis au congèle pour 2-3 heures, histoire que ça refiche un petit peu. Pendant ce temps-là, j'ai largement eu le temps de cuire mon sablés breton. Du coup, après la cuisson et un temps de repos au frais, j'obtiens donc mon sablés breton qui lui a passé une vingtaine de minutes au frigo. Voilà, enfin. Du coup, après le temps de cuisson et le temps de congélation, du coup, mon sablés breton, il a passé une vingtaine de minutes au four. Là, j'ai largement eu le temps de le laisser redescendre en température. Et du coup, mes ananas ont eu le temps de bien prendre. Je vais pouvoir donc les retourner délicatement sur mon sablés breton et les déposer. Du coup, là, il ne reste plus qu'à attendre que ça décongèle. N'ayez pas peur sur les côtés. En décongelant, ça va venir se tasser un petit peu. Et puis, je vous souhaite un bon appétit. Vous pouvez agrémenter ça avec une chantilly si ça peut vous faire plaisir. Et puis, on se retrouve sur une prochaine vidéo. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501